Bonjour à tous mes chers amis ! Qu'est-ce qui arrive à ma voix ? Attends c'est nouveau ça ! Bonjour à tous mes chers amis, ça y est ça remarche ! Et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Je suis très content de vous retrouver même si certains ne se quittent plus. Pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne Twitch, vous le savez, en ce moment on est très productif sur Twitch, on passe de merveilleux moments. D'ailleurs je vous invite à rejoindre la communauté de l'œil d'en noir sur Twitch. Vous avez toutes les informations en bas, en dessous du titre, dans la barre d'infos, la chaîne Twitch, tout ça. Donc on vous y attend, nombreux, histoire de partager tous ensemble. Voilà ! Avant de commencer notre tirage du jour, rapidement, quelques petites annonces. Mais des annonces maintenant qui vont devenir, j'ai envie de dire, une normalité. Quelque chose qui doit être censé être acquis. Si vous avez vu la dernière vidéo que je vous avais faite sur les changements de la chaîne avec le planning, etc. Vous avez pu voir que je reprenais les consultations privées ainsi que les rituels également privés. Donc si vous êtes intéressés par l'un d'entre eux, pareil, vous avez l'adresse mail, à savoir consultation au pluriel, point fantabuleuse au pluriel, arrobas gmail.com. Vous me contactez pour qu'on voit ensemble un rendez-vous, quand est-ce que ça vous arrange, sachant que moi principalement ça va être les mardis après-midi et les vendredis après-midi. Sur ce mardi qui arrive, quel jour on est là ? On est vendredi, on est jeudi, je suis complètement perdu. J'ai de la place pour mardi après-midi en fin d'après-midi, voilà. Et comme je vous l'avais expliqué, si jamais ça ne vous convenait pas au niveau du timing, parce que je me doute bien qu'il y en a qui travaillent les jours de semaine, en après-midi, tout ça, vous me le dites et on trouvera ensemble un petit créneau qui vous arrangera le plus. Voilà. Je vous rappelle que le rituel de la balance karmique, le fameux qu'on attend, mais plus c'est long et plus c'est bon, est encore disponible. Donc, vous avez jusqu'au 13, 14 juin, non, enfin, plutôt le 13, parce que la pleine lune se fera de la nuit du 13 au 14, donc je vais faire le rituel la nuit du 13. Donc, vous avez jusqu'au, le 13 juin, je ne sais pas quel jour ça tombe, là, le 13, voilà, jusqu'au 13, à peu près, jusqu'à 17, 18 heures pour participer. Comme d'habitude, c'est sur mon adresse PayPal, vous me faites le petit paiement de 5 euros entre proches et pas entre professionnels, sinon PayPal prend des frais à chaque fois, vous le savez. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, votre vœu, votre anti-vœu, et voilà, tout ça lié à votre paiement parce que c'est plus pratique pour moi pour gérer. C'est bon, je peux reprendre ma respiration. Voilà, et c'est tout pour les annonces. Enfin, je crois que c'est tout. Oui, ça doit être tout, normalement. Allez, on y va. Aujourd'hui, ce sera carte Nancy et je fais ma propre promo. Voilà, j'ai envie, j'ai envie, je fais ma promo. C'est ma chaîne, de toute façon, je fais ce que je veux, donc voilà. On va utiliser l'oracle... Pas du tout, c'est pas du tout l'oracle fantabuleux. C'est l'oracle, bien sûr, de l'œil dans le noir. Voilà, le Joracle. On va utiliser l'oracle des merveilles pour l'aspect de guidance. On se prendra une carte du veilleur pour avoir un petit conseil pour se faire du bien. Et on se prendra des prédictions avec le rond de cristal. Et c'est parti tout de suite les amis, on y va. On commence par quoi ? J'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée. On va peut-être se définir les énergies principales avec le Joracle. Et on se fera la guidance basée sur la prédiction du Joracle. Hein ? Vous en pensez quoi ? Allez, c'est parti ! Alors, pour cette fin de semaine, fin de semaine donc qui est début juin, du quelque chose comme le 3-4-5 ou 2-3-4 ou 4-5-6, quelque chose comme ça. Pour la fin de la semaine, on va avoir le foyer, le manoir. Vous allez avoir des choses à faire en lien avec votre maison, votre foyer. On va avoir l'arbre qui peut nous parler de croissance, de vitalité. Ça peut également nous parler de santé. On a la bougie qui peut faire référence ici à un nouvel espoir. Ça pourrait être pourquoi pas une bonne nouvelle. Oh, mais je croyais pas si bien dire avec la bonne nouvelle. Regardez, on a la carte en dos de deck, la carte des bulles, qui effectivement nous apprend ici une nouvelle à célébrer, quelque chose à fêter. Donc en général, les nouvelles à fêter, c'est souvent quand même des bonnes nouvelles. Sauf si vous êtes maso et que vous fêtez les mauvaises nouvelles. Après, libre à vous de mener votre vie comme vous voulez, bien sûr. Donc ici, ça nous parle d'une bonne nouvelle. Peut-être qu'il peut être lié quelque chose avec la santé. Vous allez peut-être avoir soit des résultats d'examen, des résultats d'analyse ou des choses qui vont vous tranquilliser. Peut-être qu'en ce moment, vous souffrez de certains maux ou certaines pathologies et peut-être que vous avez subi des examens de santé approfondis, complémentaires parce que vous vous inquiétez sur certains maux. Et en fin de compte, cela pourrait être rassurant en vous disant que non, c'est pas ce que vous croyez. Ça peut être quelque chose d'un petit peu moins grave, quelque chose de plus bénin. C'est pas nécessairement quelque chose de grave. Voilà. Donc ça peut être lié à ça. Ça peut être aussi une nouvelle par rapport à de la croissance. Alors je pense, pourquoi pas, à une réponse pour un entretien d'embauche. Si vous avez postulé pour un entretien d'embauche, peut-être que vous allez obtenir la réponse et ce sera une réponse positive. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une demande d'augmentation, enfin une réponse du coup d'augmentation. Ça pourrait, ça pourrait, pourquoi pas aussi nous parler d'une petite rentrée d'argent qui pourrait être très utile pour le foyer. Pour soit vous aider à payer une facture ou pour vous faire un petit plaisir ou voilà un petit quelque chose qui pourrait impacter le foyer, quelque chose en lien avec le foyer. Ça pourrait être aussi une bonne nouvelle qui concerne votre maison. Imaginons, moi je sais pas que vous ayez fait une demande, alors pour un prêt, pour un crédit, pourquoi pas. Du coup pour acheter votre maison ou un appartement ou autre, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi quelque chose, je pensais à, comment je pourrais vous dire ça ? Soit une réponse parce que vous voulez faire des travaux dans votre maison, des travaux d'agrandissement et il vous faut un permis, peut-être que vous allez avoir la réponse de ce permis, une réponse positive du coup. Ça peut être quelque chose que vous attendez par rapport à votre foyer, une amélioration sur le foyer et du coup qui serait soit prise en charge ou une bonne nouvelle par rapport à ça. Alors je sais pas, imaginons que vous ayez fait la demande de l'isolation à 1€, et bien vous allez apprendre que vous y avez droit. Vous voyez, ça serait un truc dans ce style là, quelque chose éventuellement qui pourrait améliorer la maison, quelque chose qui pourrait améliorer la croissance de la maison, l'agrandissement de la maison ou l'amélioration de la maison également. Ça peut aussi être une bonne nouvelle par rapport au foyer, tout simplement. Les membres du foyer, ceux qui composent votre foyer, on pourrait ici vous apporter une bonne nouvelle, quelque chose qui va apporter un nouvel espoir pour le foyer. Donc pourquoi pas, ça peut être un aspect pécunier avec un travail, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à plein de choses. Une bonne nouvelle, ça peut être l'admission pour quelque chose, une formation, une demande de stage, un résultat de quelque chose qui serait positif. Mais voilà, ici pour moi, je sens quand même quelque chose de positif, quelque chose qui va un peu raviver la flamme. Vous voyez, comme si en ce moment vous êtes dans une période de creux, de doutes, de questionnements et vous allez avoir soit un élément de réponse ou quelque chose qui va vous permettre de reprendre espoir et de vous dire « Ah, ben ça c'est pas fini, ça peut être aussi une situation qui est en cours. » Imaginons, moi je sais pas que vous soyez passé devant une commission pour une pension d'invalidité ou que sais-je, peu importe, et puis que ça fait déjà 5-6 mois que vous êtes passé devant cette commission et vous avez pas eu de réponse, donc pour vous, ben vous avez laissé tomber. Voilà, c'est mort, hein. Très souvent, on réfléchit comme ça, on se dit que si on n'a pas de réponse, c'est mort. Voilà. Mais non, justement, ça pourrait être une réponse qui va arriver, une réponse que vous attendiez, que vous n'espériez même plus. Et le fait d'avoir cette réponse, ça pourrait relancer par conséquent cette idée d'espoir. Alors, imaginons que vous ayez fait une demande… Aujourd'hui, je suis très prolifique en termes d'exemple, hein. Vous avez vu, j'en ai plein, en fait, qui me viennent. Ça pourrait, je sais pas, vous avez fait une demande pour rentrer dans une formation ou un truc comme ça, et pareil, vous n'aviez plus de nouvelles, donc pour vous, c'était mort, c'était cuit, tout ça, et ben non, vous allez avoir un élément de réponse ou la réponse qui va vous dire que non, c'est pas mort, et que vous allez pouvoir maintenant entamer d'autres choses, ok ? Pour moi, ça pourrait être un élément déclencheur, c'est pas forcément la finalité, mais ça pourrait être un élément déclencheur qui va entraîner d'autres conséquences qui pourraient être positives, voyez, comme si on attendait cette réponse-là pour déclencher autre chose derrière, ok ? C'est pas la solution, c'est pas la finalité, mais c'est plutôt l'élément déclencheur qui va permettre de pouvoir enclencher, je voulais éviter la redondance, de pouvoir enclencher sur autre chose concernant soit le foyer, la famille, vous, ça peut être vous, le foyer ça peut être vous, votre cellule familiale à vous, et qui va permettre de pouvoir relancer aussi une forme de croissance, parce que l'arbre, l'arbre, je sais pas, j'y vois l'aspect de l'arbre qui est un peu en végétatif, végétatif, ça se dit végétatif ? En végétation ? Ça se dit pas non plus, bon, bref, vous m'avez compris, qui est dans un état végétatif tout le long de l'hiver, et dès que le printemps arrive, pouf, c'est l'élément déclencheur qui permet à l'arbre de pouvoir reprendre vie et de pouvoir refaire des choses. Et bien là, c'est un peu le même principe, comme si vous-même vous étiez dans cet état végétatif, et le fait d'avoir cette nouvelle, et bien ça va vous permettre de reprendre votre croissance et votre expansion. Donc on est plutôt quand même sur quelque chose de positif, j'ai envie de dire. Allez, on va continuer avec l'aspect guidance, avec l'oracle des merveilles. Et nous avons, nous avons le 4, le 4 de cœur qui nous parle d'une structure stable. Effectivement, le 4 nous parle de stabilité, donc pour cette fin de semaine, vous allez bel et bien avoir quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme de stabilité. Soit c'est vous qui allez mettre en place quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre stabilité. Soit, au contraire, c'est un quatrième pilier, un quatrième pied qui va venir se greffer à votre situation, et qui va pouvoir permettre de remettre la table de façon stable et qu'elle ne soit plus bancale. Voyez, mais ici pour moi, il y a vraiment un aspect soit d'aide, de soutien, il y a quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous remettre sur pied. J'ai cette sensation-là, se remettre sur pied. On a les engrenages avec l'entreprise fragile. Donc ici, je vous parlais de travail, ça pourrait coïncider effectivement, il y aurait peut-être bel et bien un lien avec le côté professionnel de la chose. Soit en ce moment, vous vivez une situation professionnelle un peu instable, quelque chose qui est fragile, qui repose sur un équilibre fragile, et vous pourriez obtenir une réponse, un élément de réponse, un éclaircissement, un conseil, ou quelque chose qui va vous permettre de pouvoir réparer cette bancalité, afin de retrouver un équilibre et une stabilité. On a le temps avec l'indomptable fatalité. Alors ça, c'est très intéressant, parce que je vous parlais du temps tout à l'heure. Je vous parlais de quelque chose, peut-être que vous avez vécu il y a cinq, six mois, et que vous avez un peu oublié, etc. Le temps a défilé. Donc on est bien sur cette idée de temporalité. Il y a quelque chose qui s'est fait dans le temps, quelque chose qui s'est fait dans le passé, et qui devrait soit se solutionner là, sur cette fin de semaine, ou si ce n'est pas sur cette fin de semaine, sur les jours prochains qui vont arriver. Mais ici, il y a cette idée de solutionner quelque chose qui a commencé dans le temps. Et en dos de deck, on a l'huile de cœur, la puissance du mouvement. Donc on nous parle ici de choses qui vont être rapides à se mettre en place, comme si effectivement vous étiez bloqué depuis un petit moment, comme si vous étiez dans une sorte de stagnation. Et là, par conséquent, le fait d'avoir cet élément déclencheur, pouf, ça va débloquer des choses, et on va pouvoir de nouveau avancer, et avancer rapidement. Les choses vont pouvoir se mettre en place rapidement, ou ça pourrait prendre une ampleur rapide, quelque chose qui pourrait vous dépasser. Mais j'ai plutôt un bon sentiment. Je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire que les choses pourraient vous échapper, mais c'est-à-dire prendre une tournure que vous n'auriez pas imaginée. C'est-à-dire, je sais pas moi, imaginons, je prends un exemple très bête. Allez tiens, je vais parler de moi sur Twitch. Imaginons moi, que pour l'instant j'ai une petite chaîne, tout ça, et puis demain là, j'ai un raid d'une très grosse chaîne qui me met en avant, et là je prends des milliers d'abonnés, des centaines d'abonnements, et je deviens riche du jour au lendemain. Bon, Jonathan, tu peux toujours rêver. Mais, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais voyez, ça peut être dans cet exemple-là, se dire quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, et que ça pourrait prendre des proportions incroyables, mais dans le bon sens, dans un sens de croissance, dans un sens d'évolution, d'accord ? Donc, n'ayez peut-être pas peur si jamais ça se manifeste à vous, parce que parfois, ça peut faire peur quand les choses prennent une proportion, surtout nous, on est souvent quand même habitués à vivre des merdouilles, il faut dire ce qui est. C'est rare, malheureusement, on n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc voilà. Et par conséquent, parfois, ça peut faire peur quand les choses prennent une certaine tournure, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais je ne suis pas légitime face à ça, face à cette célébrité, face à cette gloire, face à cet argent, face à ceci, face à cela. On a toujours un peu, enfin, pour les gens honnêtes, on a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, de penser qu'on n'est pas légitime. Mais non, on est légitime, il n'y a pas de raison. Pourquoi on ne serait pas légitime ? Pourquoi c'est toujours les autres qui doivent réussir ? Pourquoi ce ne serait pas vous qui réussissiez ? Hein ? Voilà. Allez, gardez ça en tête. Allez, on va se prendre un petit conseil avec le veilleur. Allez, je suis en forme, je trouve. Vous ne saurez pas que je suis en forme, là ? Non, je suis taquet, franchement. J'ai le cerveau qui est connecté de ouf. Allez, un petit conseil du veilleur. Un petit conseil du veilleur. Normalement, il devrait être positif. En théorie, si les énergies sont concordantes, en théorie, on devrait avoir un conseil qui devrait être positif. Allez, on regarde ça tout de suite. Pourquoi pas ? Expérimente par toi-même. Eh bien, voilà, regardez. Et le veilleur vous dit peu probable. Peu probable, ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire, ça peut être peu probable. Est-ce que si jamais vous avez pensé ou vous avez une question comme ça qui a rapidement effleuré votre esprit en vous disant, mince, et si une tuile pouvait m'arriver ? Peu probable. Le peu probable, il est à adapter en fonction de votre situation et de ce que vous pensez. C'est-à-dire que le peu probable, ça peut être, est-ce que je vais être embauché dans cette entreprise ? Peu probable. Mais si vous posez la question dans le sens inverse en vous disant, est-ce que, pourquoi est-ce qu'il ne me rappellerait pas ? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le poste ? Vous voyez, peu probable dans l'autre sens. C'est-à-dire, pourquoi pas ? Pourquoi tu n'aurais pas droit toi aussi ? Et c'est exactement ce que le veilleur vient de nous dire. Pourquoi pas ? Pourquoi ça ne serait pas possible ? Pourquoi ça ne pourrait pas se réaliser ? Pourquoi ce serait que les autres ? Et pourquoi pas vous, aujourd'hui ? Donc, si vous vivez quelque chose de positif et que vous avez une forme d'abondance qui se manifeste dans votre vie, ne culpabilisez pas en vous disant, je ne me sens pas légitime par rapport à ça. Si, si la vie vous le donne, c'est que vous l'avez mérité à ce moment-là. Donc, profitez tout simplement de ça, profitez de ce bonheur sans vous poser de questions. Si vous avez une somme d'argent qui vous tombe sur la tronche, bon, n'oubliez pas de faire un petit don sur la chaîne, parce que quand même, je vous aurais annoncé la bonne nouvelle. Donc, quelque part, j'ai droit à un pourcentage. Mais je veux dire, voilà, si vous avez une somme d'argent qui vous tombe dessus, bah, pourquoi vous n'aurez pas le droit à cette somme d'argent ? Donc, profitez-en. Surtout, si cette somme d'argent, vous l'avez mérité, vous ne l'avez pas volé, pourquoi vous n'y auriez pas le droit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus, on vous dit, expérimente par toi-même. Donc, ce qui veut dire ici, on vous invite à prendre des risques, à le faire, à essayer, à tenter. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait envie. Eh bien, essayez ! Pourquoi est-ce que vous vous dites que non, ça ne fonctionnera pas si vous n'essayez pas ? Essayez ! Ça fonctionne ! Eh bien, c'est bien ! Ça fonctionne pas ! Eh bien, c'est pas grave ! Vous aurez essayé au moins, vous voyez ? Donc, ne soyez pas dans cette démarche un petit peu de fataliste, en vous disant, de toute façon, tout ce que j'essaye, ça ne fonctionne jamais. Eh bien, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent que ça ne peut pas fonctionner demain. Voilà, il y a un moment donné où ça finira quand même par porter ses fruits. Donc, essayez ! Continuez de tenter, continuez de persévérer. La persévérance, je crois que c'est le terme adéquat pour parler de cette carte-là. Allez, on va terminer avec notre petit rond de cristal. Alors, on nous a... Je promets, les amis, j'ai pas triché. J'ai pas triché. Regardez, on a une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez besoin que j'épilogue dessus ? Non, on est d'accord. Voilà, on passe à la suite. On a des petits problèmes de santé. Ah, c'est drôle. Je venais de vous en parler des petits problèmes de santé. Mais c'est marrant parce que, du coup, les petits problèmes de santé viennent se coller avec la bonne nouvelle. Donc, ça pourrait vraiment corroborer ce que je vous disais par rapport au résultat d'examen. Et vous annoncez que finalement, ce dont vous souffrez n'est pas quelque chose de grave. C'est plutôt bénin. Même si c'est un peu embêtant, même si ça peut faire souffrir. Bah non, c'est peut-être juste quelque chose de bénin qui peut être lié, je sais pas, à du stress, à de la malbouffe, à plein de choses. Il peut y avoir plein de facteurs qui font que le corps, il peut dysfonctionner à un moment donné. Mais c'est pas parce que le corps va dysfonctionner à un moment donné que ça y est, c'est un cancer, c'est une leucémie, c'est des trucs graves. Non. Et puis, en plus, on vit dans une société où on a tendance toujours à amplifier les choses. Puis aujourd'hui, Internet, dès qu'on tape mal de crâne, machin et tout, ça va donner une liste exhaustive de toutes les pathologies les pires qui puissent exister. Alors que c'était juste une simple migraine qu'on a faite, vous voyez. Mais nous, on va se focaliser sur le... Mon Dieu, c'est ça, j'ai une tumeur, j'ai une tumeur, c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Non, non, c'est juste une migraine. Ça peut être du stress, de la fatigue, plein de choses qui créent la migraine. Vous passez trop de temps devant un écran. Vous êtes trop anxieux, trop angoissé, trop en colère. Vous avez des choses que vous ruminez. Il peut y avoir 10 millions de facteurs à ce genre de pathologies. Mais ça me fait sourire, voilà. Les petits problèmes de santé, pour moi, je le vois plutôt pas des petits problèmes de santé à venir, mais plutôt des petits problèmes de santé qui vont vous rassurer en vous disant que voilà, ce dont vous souffrez, vous pouvez le régler par vous-même avec des méthodes assez simples ou un petit traitement ou des petites choses douces. On tombe pas forcément dans des choses très graves, d'accord ? Attention, ce que je suis en train de vous dire, ne vous dispense pas d'un avis médical. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est pas parce que Jojo, il a dit que c'était pas grave que ça vous dispense de... Non, 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 non. Vous déconnez pas avec la santé, hein. S'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, hein. Euh... Une victoire garantie. Regardez, la victoire est garantie. Eh, franchement, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Et en dos de deck... Et en dos de deck, on a des démarches légales à réaliser. C'est drôle. C'est drôle parce que ça colle tellement avec ce que je vous disais. Les commissions, les machins, les crédits, les démarches, etc. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Ça me fait rire de voir à quel point les jeux, ils sont cohérents entre eux. Ça prouve que les énergies, elles sont cohérentes. Et elles ont de l'humour également. Donc écoutez, la victoire est garantie. Ici, on vous annonce que vous aurez gain de cause, que vous aurez une victoire. Ça peut, pourquoi pas. Si vous passez au tribunal ou quelque chose comme ça, vous serez peut-être lavé de tout soupçon, comme Johnny Depp. Euh... Pardon. Sujet à débat. Mais vous allez peut-être être lavé de soupçons. Peut-être que vous allez obtenir gain de cause ou une victoire pour vous. Ça peut être une victoire sur plein de choses. Une victoire sur la vie aussi. Si vous obtenez une forme de revanche ou que vous arrivez à rebondir, etc. Vous sortir d'une situation compliquée, etc. Ça peut être une victoire aussi sur la vie. Une victoire sur les personnes qui cherchent aussi à vous nuire, à vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez peut-être être lavé de tout soupçon ou ces personnes vont se trahir elles-mêmes et révéler leur propre visage. Et voir que finalement ce n'était pas à vous mais c'était bien elles le problème. Voilà, ça peut être une victoire sur plein de choses. Mais ici on nous parle vraiment d'une victoire qui est garantie et d'une bonne nouvelle. Donc écoutez les amis, profitons-en. Profitons-en. Voilà donc pour cette vidéo qui a été très conscrite. Franchement j'ai été très professionnel, je suis fier de moi, vraiment. Donc justement parce que j'ai été très professionnel, vous allez mettre votre plus joli pouce bleu sous la vidéo. Vous allez vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Voilà, comme ça je fais mon petit racolage de youtubeur aussi. Moi je vous embrasse et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci.